Salut à tous, c'est Rising ! En ce début d'année 2019, voici venir l'épisode 5 de la saison 4 de Kill Wars 2. Un épisode qui va être sous le signe du froid, donc il va falloir mettre votre bonnet et vos gants. Oui, puisqu'on est sur une nouvelle map, et je vais vous en parler tout de suite de cette nouvelle map. La nouvelle map s'appelle Pic de Chef Tonnerre. Elle se situe dans la région de la façade de Del Drimor, à l'est de Chute de Canopée. Et une map relativement, avec une région relativement grande, qui comporte 4 points de passage, donc le point central où je suis, un point au nord, un point au nord-est, et un point au sud-ouest. 4 points de passage, vous aurez aussi 4 cœurs, et 7 panoramas. Donc voilà, nouvel épisode, nouvelle map, mais aussi nouvelle monnaie, on va aller voir ça. Donc là, il y a une zone de cristaux du dragon, et on va aller voir ce qu'on obtient. Masse Stigmatisée, qui est donc la nouvelle monnaie de la région, Masse Stigmatisée. Bien sûr, qui dit nouvelle map, dit aussi nouvelle maîtrise. On le retrouve ici dans Path of Fire, championne de cristaux, lien de foi. Votre lien avec Aurène, vous confrez la capacité de vous envoler depuis les montures. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu étonnant de s'envoler avec des montures, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Alors, on va éventuellement tester ça sur une monture. Donc si on s'envole, je vais tester, tiens, avec le frappe-sol, je vais me mettre ici. Et on remarque quand même la nouvelle icône ici, lien de foi, envolez-vous avec votre monture. Donc si je fais ça, ah ok, après je peux passer sur le deltaplane, ok. Mais en fait, j'ai fait une sorte de bond de ma monture, et ça active une sorte de deltaplane avec les ailes d'Auren, donc je comprends le lien avec Aurène. On va essayer, tiens, on va essayer avec une autre monture, on va essayer avec le monture Raptor, qui lui, a bien l'avantage de pouvoir s'envoler, enfin, s'en aller relativement loin. On va voir ce que ça donne, on va se mettre par là, avec le Raptor. Voilà, on y va. Alors si je fais ça, par exemple. Ah ok, ça me permet, ah ouais, du coup je pense qu'on peut accéder à des endroits un peu spécifiques grâce à ça. Notamment, je pense qu'ils sont prévus sur la map, justement, de pouvoir accéder à des endroits pour obtenir des bonus grâce à ça. Je vais essayer avec le griffon, je vais attendre que ça se recharge, ça n'a pas trop de temps à se recharger, 30 secondes. Et puis, je vais essayer avec le griffon, voilà, qui n'est pas mal du tout. Dommage, ça ne dure pas très très longtemps, mais on va pencher sur le deltaplane ensuite, si on a le deltaplane. Alors, on y va. Ok. Donc, voilà donc la nouvelle maîtrise qui s'appelle Alien de Foix. Comme à son habitude, on a aussi l'implantation d'une nouvelle arme légendaire qui est un arc long et qui s'appelle Pharus. Là, voilà, Pharus l'arc long. Alors, je vais vous montrer, voilà à quoi il ressemble, très joli. Si on montre juste l'arc, il est très lumineux. Bon, gainé, il est comme ça. Dégainé, on a un plus de lumière. J'aime bien les deux, je ne sais pas si vous avez vu les deux petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les deux petites choses qui vont vraiment se déployer, vous voyez, qui se remettent. Et puis, un petit peu comme un vaisseau spatial, je trouve ça super chouette. Donc, j'aime beaucoup, je l'ai équipé, je vais vous montrer tout de suite. Eh bien, sur une rôdeuse, voilà ce que ça va donner. Voilà, avec un joli pluie de lumière. Ce sera peut-être mieux même sans interface. On la refait. Et voilà. Donc, c'est Pharus, la nouvelle arme légendaire sur Guild Wars 2 dans cet épisode 5. On reste à l'Arche du Lyon avec la rôdeuse, pourquoi ? Pour parler de Fractal. Oui, on a une nouvelle Fractal qui vient de faire son arrivée et elle s'appelle Récif de la Sirène. Gros, mais inculpa sur cette mise à jour, puisque j'ai complètement zappé de vous filmer deux éléments. Le premier, c'est l'équipement de devin, qui est une nouvelle statistique disponible pour le stuff. Et le deuxième, c'est l'ensemble d'armes de sang de dragon à améliorer. Mais là encore, eh bien, j'ai une solution. La vidéo de mon ami Badera, ce que je vous mets en lien dans la description de la vidéo. Voilà, encore désolé pour ces deux éléments oubliés. Au final, on se retrouve sur une mise à jour tout à fait classique, avec cet épisode 5 que je n'ai pas fait. Donc je ne pourrais pas vous en parler, même si je l'avais fait, je ne vous en aurais pas parlé. Mais donc j'espère vraiment avoir de belles surprises en faisant cet épisode, parce que moi, je ne suis pas un fan du PvE, mais je m'éclate toujours autant à faire les épisodes de la saison du monde vivant. Donc vraiment, j'espère être hypé par cet épisode-là. Pour l'instant, je trouve que la saison 4, c'est tout à fait ses promesses. Donc dans cette mise à jour, on a aussi une nouvelle carte. Qui en plus se passait bien sous la neige, en plein hiver. Et j'adore ça dans les montagnes, j'adore les maps comme ça. Donc vraiment, je suis ravi. Une nouvelle maîtrise qui est plutôt intéressante. Une armée légendaire très jolie. Et une nouvelle fractale. Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, je vais le préciser maintenant. Normalement, il y a une zone d'instance personnelle aussi. Donc dans cette map-là, malheureusement, je n'ai pas évolué sur l'histoire. Donc je n'ai pas pu vous la montrer. Par contre, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est le reste de la map. Je vais aller me balader en partant d'ici. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble la map, eh bien, continuez à regarder la vidéo. Moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Guild Wars 2. Allez, à plus tard. Ciao. 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 Ciao.